Le bon jour protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Amen. Alors, puisqu'on parle toujours de la sortie de l'Egypte, de Matan Torah, etc., etc., je voudrais simplement vous raconter que lorsque l'Israël, ils ont quitté l'Egypte, ils ont quitté l'Egypte avec beaucoup d'argent, très riche. Alors, toute cette richesse-là, ils l'ont fait pendant les diplées. Par exemple, lorsque l'eau s'est transformée en du sang, les Égyptiens ne peuvent pas boire du sang. Donc, les Juifs, ils leur vendaient de l'eau. Parce que tous les coûts que les Égyptiens ont reçus, les Juifs n'ont pas reçu de coûts. Bien sûr, je parle d'il y a 3000 ans, pendant l'esclavage juif en Égypte, à l'époque de Pharaon. Et puis, avant la sortie de l'Egypte, quand je me dis à Moshé Rabbeinu, Moshé dit aux Juifs de demander de l'argent aux Égyptiens. Il ne faut pas qu'ils quittent, pauvres. Alors, les Juifs, ils n'ont pas voulu. Ils ont dit à Moshé Rabbeinu, Moshé, on est déjà riches. Qu'est-ce qu'on va encore ajouter ? Comme ça, j'ai vu dans des livres qu'ils expliquent. On a déjà assez d'argent. Mais Akashouk, il a insisté. Il a dit, non, il faut demander, il faut prendre de l'argent. Maintenant, je me suis posé une question. Quelle est la raison pour laquelle le bon Dieu a voulu que les Juifs quittent l'Égypte riche ? Quelle est la raison ? Quelle est la raison ? En plus, dans le désert, ils n'ont pas besoin d'argent. Ils n'ont pas besoin de l'or. Et même lorsque, un jour, ils vont rentrer dans la terre de Kénaan, ils vont trouver là-bas encore de l'argent et de l'or, etc. Alors, pourquoi les alourdir ? Quelle est la raison ? Les amis, la plus grande satisfaction de l'être humain, c'est l'argent. La vie, c'est l'argent. Parce qu'avec l'argent, on a tout. Regardez les gens qui ont des magasins. S'ils peuvent ajouter, ils ajoutent. Il y a des gens qui ont 10 000 magasins, 20 000 magasins. C'est ça le business. Parce que l'être humain, il n'est pas satisfait. L'être humain, il veut toujours, toujours, toujours. Il a un million, il veut deux millions, il a deux millions, il veut trois millions, il a trois millions, il veut quatre millions. Toujours l'homme, l'Egypte, ils étaient esclaves pendant 400 ans. Et là, ils sont devenus riches, très très riches. C'est l'argent qu'ils ont gagné, ils sont travaillés. C'est comme quelqu'un qui gagne au loto. Il n'a pas travaillé pour le loto. Et chaque jour, ils étaient très riches, très riches. Et à Kadosh Baruch Hu, il a voulu que l'Ibn Israël, un jour, ils ne vont pas dire, ouf, 400 ans d'esclavage. Alors, Kadosh Baruch Hu, vous ne voulez pas que les Juifs, ils viennent, se plaindre des 400 ans d'esclavage, Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, hé, vous avez pris assez d'argent. Chacun, il a pris pour 400 ans de travail. Il a encaissé pour ce que son père, il a travaillé. Il a encaissé pour ce que son grand-père, je crois qu'aucun Juif, parce qu'en général, le Juif, toujours, il se plaint, il se plaint, il se plaint. Comme ça va, ça ne va pas. Toujours le Juif, il se plaint. Toujours dire, Kadosh Baruch Hu, alors Kadosh Baruch Hu, il a voulu que le Juif, lorsqu'il a quitté l'Egypte, ce n'est pas qu'il se plaint. Oui, avec tout ce qu'on a travaillé, et l'esclavage. C'est pour ça que je crois qu'Elisa, à part ce qu'ils ont eu en Egypte, il leur a ajouté à la sortie de l'Egypte, et même lorsque la mer est coupée, l'Egyptien, lorsqu'ils sont partis pour récupérer les Juifs, ils sont partis avec de l'or et des diamants et tout. Parce que l'Egyptien, à l'époque, ils vénéraient les diamants et l'or, ils les vénéraient. Alors, pour, comme protection, ils ont pris avec eux beaucoup de l'or, des diamants et de l'argent. Et là aussi, lorsqu'ils se sont noyés, tout cet or et diamant et tout, ils sont montés à la surface, et les Juifs, ils ont pris. Tout cela pour ne pas que les Juifs aient joué bien, se plaindre. « Ouais, on a beaucoup travaillé, on était des esclaves, et voilà, quand je leur ai dit, voilà, je vous ai payé. » Alors, au moins avec cet argent-là, faites des bonnes choses, ne faites pas des mauvaises choses. Vous savez, mes amis, je voudrais vous raconter une belle histoire, une très belle histoire. Il y avait, il y avait un que, toujours il se plaignait, toujours il se plaignait, toujours il se plaignait. « Rabbi David, pourquoi tout le monde réussit ? Moi je réussis pas, pourquoi, pourquoi ? » « Et moi je fais ça, lui il fait ça, lui il réussit, moi je réussis. » « Il se plaignait, il se plaignait, il se plaignait. » Je dis, « Mon fils, parce que tu te plains, le bon Dieu ne te donne pas. » Parce que, si un chemin lui a donné à celui-là, il n'a pas donné à toi. Il a ses raisons. Mais le fait que toi, tu te plains contre le bon Dieu, c'est-à-dire que toi, c'est-à-dire que toi, tu fais un arrêt à ce monsieur-là, de plus, tu l'en veux, tu l'envis. C'est pour ça que je ne suis pas en tête. Hashim il choisit, il sait à qui il donne. Il n'y a rien à se plaindre, c'est lui le patron. Hashim, c'est le balabaït. Il sait à qui il donne, il sait à qui il prend. Il sait, on ne va pas lui dire quoi faire, qu'il va lui dire quoi faire. Une bonne nouvelle. Hier, grâce à Dieu, un enfant qui est né il y a trois mois, que les médecins, ils ont dit, depuis que la maman a été enceinte, ils ont voulu l'enlever, que moi j'étais contre. Il est né, il a passé au moins 20 opérations, chaque jour ils vont dire qu'il va mourir, 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 avec la émouna et la prière de son père, de son grand-père, et la tzedaka qu'ils ont fait. Eh bien, hier, grâce à Dieu, il est sorti de l'hôpital, et hier, les parents, ils ont dit, ils peuvent lui faire la brique. c'est M. J. Rodin, le grand-père, il habite à New York. Et le bébé, le bébé jusqu'à maintenant, il a trois mois, il s'appelle Tinnok Ben Shoshana, et voilà, le grand miracle. Tinnok Ben Shoshana, regardez comment, il sait ce qu'il fait. Tout ce qu'il veut, il veut se connecter à lui, en prière. Vous savez ces gens-là, ils n'ont jamais dit pourquoi et pourquoi et pourquoi. ils ont vu le bébé depuis que la maman est enceinte. C'est la folie. Au lieu de se plaindre, prier, c'est ce qu'ils ont fait. Lorsqu'on se plaint, on gagne quelque chose. Oui, alors. Mais lorsqu'on prie, on gagne quelque chose. Eh bien, hier, M. J. Rodin, de New York, il m'a appelé à 11h du soir. Rabbi David, une bonne nouvelle. Ça y est. Pendant trois mois, on priait, trois mois, trois mois, trois mois, trois mois qu'on entendait qu'il va mourir, le bébé, trois mois. Maintenant, ça va, les miracles, les miracles. Et, merci. Combien de merci on doit dire à Cachemore. Alors, arrêtez de se plaindre. Le bonjour protège, vous donnez la santé. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada